... Un collège endeuillé. Sur les grilles, des fleurs en hommage à l'enseignant décédé et contaminé par le Covid-19. Bonjour. Vous êtes venu en dernière ? Oui, c'est parfait. Ce matin, seuls quelques personnels sont autorisés à entrer, munis d'une convocation. Ce sont notamment des infirmières réquisitionnées pour mener les tests de dépistage pendant 3 jours sur 250 personnes, élèves, parents, enseignants. Quelques collégiens se sont déjà présentés. Pas très rassurés. On a peur, tous. Il y a des collègues qui sont allés, là, qui vont se faire tester ? Oui, tous, en principe, demain. On devra se faire tester tous, demain. Dans 9 communes, la même règle s'applique. On ferme les établissements scolaires. 87 écoles, 11 collèges, 10 lycées. Au total, 28 000 élèves et 2300 personnels sont concernés. Dans cette école primaire de Creil, à la première heure, la directrice a collé ses affiches. Aucun élève ne sera accueilli jusqu'au 14 mars. J'ai appelé quelques familles hier, j'ai envoyé quelques mails. Je n'ai pas réussi à faire toutes les familles, puisqu'il y a quand même 11 places ici. Certains parents ont quand même tenté leur chance. J'ai essayé de vous joindre hier pour vous prévenir que l'école était fermée jusqu'à nouvel ordre. Là, normalement, je devais aller travailler. Donc, du coup, je ne sais pas ce que je dois faire. D'autres étaient là pour pouvoir fournir un justificatif à l'employeur. Je vais voir avec ma responsable, savoir s'il y a possibilité de télétravail, mais qui n'est pas en place chez nous. Donc, à voir. Dans cette famille, le confinement a commencé il y a une semaine, après des vacances à Singapour. A la demande de son employeur, Audrey Duguay est en télétravail, même si elle ne présente aucun symptôme. Non, aucun. Rien du tout, pas de tout, pas de fièvre. On prend la température, on se lave les mains tout le temps. Et c'est pour ça qu'on ne porte pas de masque non plus, puisque finalement, pour l'instant, on ne tousse pas. Et aujourd'hui, ce sont les deux enfants qui sont privés d'école. Pour l'instant, comme on dit, ça va. Parfois, le temps est un peu long, mais il faut trouver des activités. Un programme qu'il faudra enrichir jusqu'au 14 mars.